Bonsoir à tous chères auditrices et chers auditeurs, ici Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr concernant la 14ème édition de l'Africa Eco Race 2022 Rally Red en Afrique. Nous sommes aujourd'hui samedi 22 octobre, étape numéro 5 entre Rems, El Kebir et Dakla. Au programme, nous avions 691,77 km au total, dont une spéciale de 450,82 km et une liaison de 240,95 km. Le départ de cette étape était directement donné depuis le bivouac. Le parcours était un mélange de pistes très rapides et sablonneuses avec très peu de repères pour la navigation. Et arrivé ce soir à Dakla au bord de l'Atlantique. Alors concernant les résultats, en moto, en scratch du jour, victoire d'étape pour le français, Xavier Flick, voilà, qui fait honneur à son papa d'ailleurs et qui remporte l'étape d'aujourd'hui en 4 heures et 26 minutes. Bravo à Xavier. Deuxième, l'Italien Gérini, qui est leader au général. Il termine donc deuxième de la course du jour à 3 minutes 43 de différence par rapport à Xavier Flick. Ensuite, nous avons Zvidko, qui est troisième du jour sur sa KTM à 5 minutes 41. Et ensuite, en descendant, nous avons le pilote usine Yamaha Motor Europe, Alessandro Botturi, l'Italien, qui est quatrième du jour, suivi par son coéquipier d'ailleurs Paul Tares, qui est aussi chez Yamaha Motor Europe avec sa Ténéré World Raid 700. Voilà, tous deux, quatrième et cinquième avec Botturi. Ensuite, nous avons Paul Anders Yulvalsetter, qui lui a terminé en sixième place du jour. Allez, on passe au scratch auto. Nous avons une belle victoire du jour pour les français Girard et Delacour sur leur Optimus, leur Buggy. Ensuite, nous avons en deuxième position, pareil, un Optimus, Gosselin et Crespo. Le binôme, les fous du volant, à 2 minutes 02 seulement de retard. Et ensuite, en troisième position du jour, on a Varga et Thomas, qui sont troisième. Voilà, Thomas Sec, lui, a terminé à la quatrième place, seul dans son camion Tatra. Tatra. Allez, on passe tout de suite au classement général des motos à Dakla ce soir. Gérini tient dans les mains le rallye, c'est lui qui est le patron actuellement de l'Africa Eco Race 2022. Il est par contre talonné par le Slovaque Svitko sur sa KTM, qui est à 2 minutes 40 derrière, donc tout est dans un mouchoir de poche entre les deux hommes, voilà. Ensuite, nous avons notre français Xavier Flick, qui est, lui, avec sa Husqvarna du team Filière Sport Performance, et qui fait une très belle performance, puisqu'il est troisième du général à 47 minutes 57 de Gérini. Ensuite, nous avons l'ancien vainqueur, double vainqueur de l'épreuve, Paul Anders Jules Valsetter, qui est quatrième, avec sa KTM. Ensuite, nous avons Paul Tares, l'espagnol, donc du team Yamaha Motor Europe, qui est cinquième. Nous avons Robbie Wallace, sixième, et nous avons le double vainqueur de l'épreuve également, Alessandro Botturi, le tenant du titre de la dernière édition, qui remonte petit à petit, suite à ses malchances d'il y a 48 heures, avec les pannes mécaniques de sa moto, et bien avec sa Yamaha, cette centenérée, il revient, il revient, il est septième. Hier, il était dans le top 10, il était neuvième, et là, il est septième, il a encore grappillé des places. Alors évidemment, c'est encore loin, tout ça, il est à 5h39 de Gérini, donc bien entendu, sauf problème, il ne pourra pas réussir à récupérer les trois premières marches du podium, mais en tous les cas, c'est une belle aventure pour Alessandro, puisqu'il récupère des places au général, et il remonte, et il remonte allègrement, voilà, au fur et à mesure des journées. Concernant le classement général auto, alors quand je dis auto, c'est auto, SSV, camion, bien entendu. Alors nous avons le leader, c'est Gosselin Crespo, sur Optimus, les fous du volant, ils sont les patrons du rallye. Ensuite, ils sont suivis par Daguerre, Daguerre qui est deuxième, sur son Canam, et troisième, nous avons Meijer, avec son coéquipier, qui est aussi sur Canam, et qui sont troisième, voilà. Concernant les classements, dernière info-ci, Tomésec, quand même, c'est son 13ème Africa Eco Race, il faut le souligner. Bravo à Tomésec, donc sur son Tatra, il est tout seul dedans, et il est à la septième place. Voilà, concernant les résultats, demain, on ne se retrouvera pas pour ce podcast, puisque demain, c'est la journée de repos pour tout le monde, et pour les concurrents à Dakla, au bivouac. Donc, journée amplement méritée pour les machines et les pilotes, bien entendu, qui en profiteront pour mécaniquer, pour repartir, que de mieux, lundi prochain, le 24 octobre, pour l'étape 6 entre Dakla et Chami, avec le passage en Mauritanie. Voilà, j'en dis pas plus, c'était Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr, à très bientôt, c'est-à-dire à lundi soir, pour un prochain débrief. Sous-titrage Société Radio-Canada